Fouette Boilly est avec nous en direct. Fouette Boilly, bonjour. Bonjour Maman et bonjour à tous les autres qui savent. Je vous avais posé la question il y a 15 jours, est-ce que vous avez eu des contacts avec la JSK ? Vous avez rigolé ? Alors je... Quand est-ce que ça s'est décidé ? Ça s'est décidé il y a quelques jours déjà, donc 5 jours je pense, quelque chose comme ça. Et le jour où je vous avais posé la question, non ? Euh... Je ne sais pas encore. D'accord, oui. Alors, donc, c'est M. Karim Doudain qui m'a appelé pour me proposer si j'étais disponible et si je pourrais venir dans le travail de la JSK. J'ai donné mon accord de principe et on en a discuté donc presque tous les jours. Et puis on a rencard avec M. Hanachi le dimanche pour le finaliser et puis tout va bien, Inch'Allah. Donc le lundi on entame notre travail. Fouette Boilly, quelles questions vous avez posées avant de vous engager ? Ah bah... Pas beaucoup. La seule chose que j'ai posée à... La seule question que j'ai posée à Karim, donc c'était à ce que M. Alain Guéguel était sur place. Donc il m'avait donné l'ouverture pour ça, il avait démissionné. Donc à partir de là, j'ai donné mon accord de tracé. Le groupe, vous le connaissez un peu ? Oui, footballiste, oui. Donc je connais pas mal de joueurs, c'est des joueurs que je connais, que ce soit les joueurs de la JSK ou d'autres clubs. Donc on est des ordrenaux, on fait attention à tous les joueurs. Donc oui, pratiquement, c'est à tout le monde. Mais ceux qui jouent régulièrement, ceux qui ont fait surtout la Champions League, on les connaît un peu, voilà. Ça va vous changer par rapport à votre parcours ? Vous avez pris toujours, il faut le dire, quand je dis des clubs qui n'ont pas une grande exposition médiatique comme la JSK, Bili. Et ça va complètement vous changer ? Oui, sûrement. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un honneur pour moi d'installer un club comme la JSK. Donc c'est un des ténors du football algérien. Et puis ça va changer dans le sens où je pense comme la JSK, comme Thomas, comme Sétis, comme le Moulutien, comme le SMA, comme aussi d'autres clubs. Donc là, ils travaillent surtout pour décrocher les autres clubs, ils marchent avec leurs moyens. Donc leurs moyens, c'est de bien se comporter dans un championnat. Donc ça va changer dans tous sens. Mais c'est un vestiaire qui est différent dans la gestion des hommes. Ah ben sûr, c'est plus... Pourquoi je vous dis ça ? Disons qu'au Vida de Clemson, vous aviez lancé des jeunes, c'était une nouvelle équipe. Vous vous êtes passé également, si je ne me trompe pas, par l'Alma, c'est ça ? Avant, oui. À Mont-Laurent, par l'Allemagne, mais aussi où on a fait un excellent travail, c'était Amrénia en 2003. Oui, c'est là où... C'est pour dire que... Pourquoi ? Pour dire que la gestion est complètement différente. Là, vous avez des joueurs quand même pour certains, ils sont confirmés, qui ont un statut, disons un petit peu des stars au niveau du championnat de Ligue 1. L'approche, est-ce qu'elle est différente pour l'entraîneur ? Non, du tout. Pour moi-même, c'est un peu le joueur. Donc, comment il est, comment il se comporte à l'entraînement. Après, c'est le match. Donc, il ne faut pas regarder sur ce qui se passe sur un journal ou comment il s'appelle. Je pense que le mieux dans le football, c'est de travailler avec les gens d'abord, les coulètes. Et je pense que c'est par rapport à la qualité du travail fourni qu'il y a à jeu, qu'il y a à t'utiliser la question. Sinon, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas se... Il ne faut pas chercher les 10-14 heures et dire qu'il y a un tel qui s'appelle un tel. Donc, lui, c'est le maestro et les autres, c'est des gens qui sont là, on les met quand on peut. Alors, Fouette Bouali, vous avez une gestion collective du groupe ou bien vous préférez des fois avoir les joueurs individuellement dans les discussions ? C'est seulement Maman qui regarde ce qui se passe dans notre championnat et puis dans tous les championnats du monde. À part quelques championnats, deux ou trois dans le monde où il y a des individualités comme Messi, comme Ronaldo, comme trois ou quatre joueurs dans le monde qui font la différence. Les autres, je pense, c'est le groupe, c'est l'équipe. Et puis, il y a une leçon qui est en train de nous donner le FC Barcelone. Quelle que soit la star qui est là, c'est l'équipe qui gagne, c'est jamais l'individu. D'accord, mais dans le même temps, quand vous avez un groupe à gérer, certains sont installés. Peut-être que ceux qui sont installés ne jouent pas. C'est toujours difficile à gérer, les joueurs qui ne jouent pas. Est-ce que vous les prenez individuellement pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas ? D'abord, Maman, il faut s'installer. Donc, dimanche, on va se voir. Donc, si notre association, elle est là et si on commencera le travail, bien sûr, il faut toujours parler aux joueurs. C'est normal. C'est le discours de tous les jours. En aparté ou en groupe ou en mini-groupe, ça, c'est le travail du coach. Donc, on est là pour discuter avec eux. Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'à un moment donné, je veux le dire, la démission de Guéguerre, il semble bien qu'elle soit due au fait qu'il y ait eu une cassure dans le vestiaire entre le groupe et Guéguerre. C'est pour ça que c'est une possibilité. Sincèrement, je ne suis pas au courant de cette situation. Mais sûrement, dimanche, on va discuter de tout ça. C'est une approche qui peut ne pas venir du président. Donc, j'aurai une idée sur tout ça. Et puis, il y a une touche de chacun de nous. Les coachs sont différents. Chacun a sa touche. Chacun a sa façon de faire. Et personne ne peut dicter ce que moi, je dois faire aux autres. Et c'est réciproque pour tout le monde. Donc, chaque coach est là pour gérer son travail comme il veut. Et comme il doit le faire aussi. Et par rapport aussi aux objectifs, par rapport à la qualité du groupe, par rapport à l'entourage, par rapport aussi au standing du club. Et vous allez pouvoir, justement, je vous pose la question. Je ne vous l'avais pas posée. Pour votre licence, ça ne posera pas de problème ? Ah ben, il y avait pas mal d'entraîneurs qui étaient dans la même situation que moi au début de saison. Donc, après une journée, au niveau de la fédération, ils ont trouvé la solution. C'est nous offroyer des autorisations d'exercer en attendant de passer notre licence 4. Voilà pour avoir votre licence 4. Alors, justement, je terminerai par cette question. Votre philosophie de jeu, Fouette Bouhali ? Ah ben, c'est clair. C'est essayer de toucher le moins le ballon, jouer en mouvement et toujours rester disponible. Celui qui doit faire le boulot, c'est celui qui joue simple, celui qui est là, qui est disponible pour les autres. Et surtout, surtout, travailler en groupe dans la récupération et surtout, surtout, travailler en groupe dans la construction du jeu. Et avec Karim Doudel, vous avez parlé d'objectif ? Comment ? Avec Karim Doudel, vous avez parlé d'objectif ? Non, 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 pas encore. Donc, ça va rester, inshallah, avec M. Hanach. Merci, Fouette Bouhali, d'avoir été avec nous en direct. Merci. 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 Merci.